Les vives tensions qui ont secoué les populations d'Ongor et les gendarmes n'ont pas laissé indifférent le président de la République, Makissal. Pour apaiser la tension, ce dernier a convié en urgence les autorités ngoroises au palais afin d'arrondir les angles. A l'issue de la rencontre, des décisions importantes ont été prises. Le président de la République a décidé de scinder en deux parties pour mettre un terme à la discorde qui opposait la gendarmerie et les populations d'Ongor. Nous sommes satisfaits de cette décision car le président Makissal ne nous a jamais déçus. Le président Makissal a annoncé la construction du lycée d'Ongor par l'État du Sénégal. La construction du lycée également, l'État du Sénégal s'est engagée pour la construction sur fond propre. Et nous avons proposé de procéder à la pose de la première pierre. Par la même occasion, le maire d'Ongor dénonce toute tentative de manipulation et de violence dans leur localité. Nous, d'Ongorois, nous préférons la paix qu'au tiraillement. D'ailleurs, nous continuons la communication avec les jeunes pour une meilleure vulgarisation de celle-ci, pour que la paix, rien que la paix, règne sur notre territoire. Voilà plus d'un mois que les éjaforés au village d'Ongor animent les débats. Malheureusement, les circonstances ont été dramatiques. Espérons que cet accord ramène la paix et la stabilité dans cette localité.